Nous arrivons sur cette place, au cœur d'Izium, au moment où les premières distributions de vivres commencent. Après cinq mois d'occupation, ces civils viennent de retrouver la liberté. Le soulagement est immense. On a passé notre vie dans les caves. Nous voulons maintenant de la lumière et de la paix. Pendant des mois, on n'a pas eu de nourriture. Il fallait se débrouiller tout seul pour en trouver. De fait, il n'y a toujours pas assez à manger. Les rations sont rares. Sur les 46 000 habitants que comptait Izium avant l'arrivée des Russes, 10 000 sont restés pendant toute la durée de l'occupation, dans des conditions difficiles, si difficiles qu'il faut aujourd'hui leur apporter cette aide d'urgence. Sur les murs, les traces des combats qui ont défiguré la ville. Et dans les rues, ce qu'il reste de la présence russe. Des chars, des camions militaires flambant neufs, des caisses de munitions également. L'offensive de l'armée ukrainienne a fait déguerpir l'ennemi avec une vitesse qui a surpris ses combattants. « Il a suffi qu'on détruise ce blindé là-bas, dit celui-ci, pour que tout se détale. On s'attendait à gagner, mais pas aussi vite. » La fuite de l'occupant a été aussi soudaine qu'inattendue. Il faut relancer l'administration de la ville en urgence, au point que le maire d'Izium reprend ses fonctions à la va-vite, armé d'un pistolet, au cas où il faut organiser l'achinement de l'aide. C'est ici, à l'hôpital, que se concentrent les produits alimentaires et les médicaments qui vont soulager une population exténuée. « La situation est très dure. Les gens meurent littéralement. Ils manquent de tout. La pénurie de médicaments est un vrai problème. » Parmi les survivants d'Izium, nous retrouvons Irina, qui rentre chez elle dans cet immeuble à la façade délabrée. « La peur de l'envahisseur a disparu. » « Je me sens mieux. J'ai eu très peur. Mais heureusement, vous êtes tous là. Ça va aller maintenant. » Pour la première fois, ici en tout cas, on espère que cette victoire ukrainienne préfigure peut-être une fin prochaine de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada